Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment utiliser les crayons pop-corn pour créer des cartes uniques. Mais avant de commencer, vous vous demandez peut-être, c'est quoi un crayon pop-corn ? Eh bien, ces crayons magiques contiennent une encre spéciale qui gonfle et qui prend du volume lorsqu'elle est chauffée. Donc, c'est super simple, vous dessinez, vous séchez, et ensuite, vous verrez le dessin popper et prendre du relief, d'où le nom pop-corn. C'est super amusant et créatif. Et maintenant que vous savez ce que c'est, on va créer ensemble des cartes personnalisées avec des motifs amusants et des phrases inspirantes en utilisant les crayons pop-corn. Alors moi, j'utilise des cartes qui sont déjà pré-pliées. J'aime bien fabriquer les cartes, mais franchement, la base, elle m'énerve un peu. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté quatre types de cartes pré-pliées et ensuite, j'ai fait découper avec la Cricut différents motifs et différentes phrases. Là, par exemple, je colle ma glace dessus et ensuite, j'ai fait découper une petite phrase inspirante. Et en fait, j'ai fait découper le motif en quatre fois et je le colle un par-dessus l'autre pour lui donner un peu d'épaisseur. Alors, au lieu d'utiliser tout le temps de la mousse 3D, parfois, j'aime bien superposer quatre couches de papier. Et vous allez voir, à la fin, ça donne vraiment un petit effet comme si on avait un petit panneau de bois. Je trouve ça plutôt sympa. J'ai aussi fait une deuxième petite carte qui sera donc la carte popcorn. Du coup, c'est super thématique. Donc, j'ai fait découper deux petits sièges avec des popcorns. Et devant, je vais mettre un petit ticket de cinéma où il y a marqué « Quand est-ce qu'on se refait un ciné ? ». Petit coup de roulotte. Et voilà. Donc, quand on ouvre, on a les deux sièges de cinéma avec le popcorn. Et ce sera le popcorn justement où je vais mettre du crayon à popcorn, du crayon de popcorn jaune. Ensuite, j'ai fait une petite carte avec des fleurs où j'ai décidé de mettre donc du crayon de popcorn de deux couleurs, jaune et vert. A l'intérieur, nouveau une phrase. Et ensuite, une petite carte avec un arc-en-ciel et un petit cœur au milieu. Et là, cette fois-ci, au lieu de superposer avec trois ou quatre couches de papier, là, je vais prendre du coup de la mousse 3D que je vais dispatcher un peu partout. Et ensuite, je le colle à l'intérieur de la carte pour le relief. « Musique de générique » On se retrouve donc avec les quatre cartes, la carte cinéma, la glace, la fleur et aussi l'arc-en-ciel. Il est temps de sortir nos fameux pop-corn pens, les crayons pop-corn. Il y a six couleurs, il n'y a pas marqué grand-chose sur la boîte à part étaler, chauffer et regarder popper. Alors les crayons que j'ai moi, il y a du liquide dedans, l'encre est liquide et il faut franchement faire attention parce que la première fois que je les ai ouverts, je n'avais pas vu qu'il y avait un capuchon transparent et quand j'appuie dessus, il y a tout qui a explosé et ça m'a dégueulassé mon mur et j'ai dû retapisser. Donc faites attention quand vous avez ces crayons. Donc là l'idée c'est simplement de sortir un peu de la couleur qui est à l'intérieur et de ne pas trop dépasser. Alors les crayons, ils sont assez épais, l'encre qui est dedans est assez épais. Donc vous pouvez simplement déposer une grosse goutte et puis après étaler. Moi j'aime bien faire en sorte qu'on voit encore le bord noir, tout simplement parce que ça donne un peu plus de relief. Et pour le pop-corn, là ça va être plutôt simple parce que l'idée c'est simplement de déposer goutte par goutte et quand ça va popper, une fois qu'on chauffe, eh bien ça va faire une sorte de mousse à expansion et ça va vraiment donner l'illusion qu'il y a du pop-corn dedans, c'est trop chouette. Pour la partie verte de la tige de la fleur, moi j'ai décidé de juste déposer un grand trait vert et de le laisser s'étaler tout seul pour ensuite chauffer. Regardez. Voilà, puis ensuite on remplit la petite feuille sans dépasser et laisser un peu de noir. La glace, alors là c'est un parti pris, j'ai décidé de ne pas la remplir complètement, mais de juste remplir la partie qui est foncée sur la glace et de laisser quelques petites ouvertures là où il y a le brun. Je me suis dit que ça va être plus sympa que de tout remplir ou de tenter des mélanges de couleurs qui peut-être fonctionnera pas. Et pour l'arc-en-ciel pareil, j'ai décidé de ne pas tout remplir, mais de faire juste des petits traits et ensuite des petits points. Pour le bleu, vous allez voir, je n'ai pas non plus pris les deux bleus et puis après il y a le cœur que je remplis à l'intérieur. Et voilà, on se retrouve donc avec les quatre cartes. Et là l'idée c'est tout simplement de laisser sécher. Alors combien de temps ? Moi j'ai laissé trois heures, histoire que c'était vraiment sec. Pendant que ça sèche, j'ai découpé aussi des petits icônes en liant avec les cartes. Et l'idée c'est de les mettre dans des pochettes à plastifier, de mettre ensuite un papier blanc en dessous. Parce qu'après quand on découpera, ça voudra dire qu'il y aura uniquement la partie imprimée qui sera plastifiée. Mais en dessous, il y aura toujours encore le papier normal et ça nous permettra de mettre de la colle dessus et de le coller par exemple sur l'enveloppe, comme un petit sticker plastifié pour fermer l'enveloppe. Donc là je découpe tout autour, je prends une icône, je découpe, et là vous allez voir, quand j'ai fini ma découpe autour, hop, vous voyez, il y a donc le côté plastifié devant, derrière il y a le papier normal, parce que le papier blanc qu'on avait mis en dessous, c'est lui qui est plastifié et il s'est détaché. Voilà, on découpe les trois autres, et hop, on se retrouve donc avec les quatre petites icônes qu'on peut coller derrière. Maintenant, tout est séché, donc on prend notre pistolet à chaleur. Alors ça passe apparemment aussi avec un sèche-cheveux, moi j'aime bien utiliser le pistolet à chaleur, et il faut vraiment impérativement que l'encre soit sèche, parce que sinon ça dégueulasse tout. Donc on commence avec le popcorn. La chaleur ne fait rien tout au début, mais une fois que ça a commencé à popper, c'est vraiment incroyable. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai fait le côté droit, moi, avec la bonne chaleur jusqu'à ce que j'ai trouvé le bon réglage. Et là maintenant je vous montre en temps réel, donc j'ai rien accéléré en temps réel comment ça pop, regardez. On met la chaleur dessus, et hop, vous voyez, ça commence à popper comme du vrai popcorn. Tadam ! C'est merveilleux. Donc on t'en touche, c'est vraiment à toucher comme une mousse. Donc on va continuer avec la petite glace. Donc pareil, je vous montre vraiment en temps réel, parce que je trouve ça ultra satisfaisant de voir comme ça commence à popper et à changer un peu de couleur. Et on fait pareil avec la fleur, pareil, toujours en temps réel, j'ai rien accéléré. Et enfin l'arc-en-ciel. Alors là j'ai accéléré un peu parce qu'il y a quand même beaucoup de matière, donc je voulais pas non plus passer trois plombes là-dessus, donc c'est légèrement accéléré. Et voilà, c'est fini. On se retrouve donc avec nos quatre quarts, donc les popcorns qui ont bien poppé, la fleur où on a mis deux couleurs à l'intérieur du noir, mais on voit toujours encore les traits noirs, et je trouve ça vraiment très très joli. Ensuite, on a fait donc l'arc-en-ciel, où il y a des petits traits et aussi des petites dots, des petits points. Je trouve ça très mignon également. Et la glace où il y avait le parti pris de uniquement passer là où c'est sombre. Donc moi je trouve ça plutôt sympa, ça me plaît beaucoup. Donc je pense que je vais en faire plusieurs des cartes comme ça. Et vous aussi, dites-moi, est-ce que vous avez déjà utilisé des crayons popcorn ? Vous les utilisez pour des cartes ou pour autre chose ? Laissez-moi ça en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucune vidéo dans le futur. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501